Hello les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo déco donc comme je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo j'étais en pleine rénovation de mon espace travail slash bureau c'est vraiment une vidéo qui m'a demandé pas mal de préparation mais ça y est aujourd'hui je vais pouvoir enfin tout vous montrer et sans plus tarder je vais vous laisser découvrir mes idées, mes inspirations en espérant que cela va vous plaire et c'est parti ! Et du coup je vais installer la nouvelle décoration avec vous en vidéo je commence d'abord par un petit tour pour vous montrer un petit peu en avant même si ce n'était pas vraiment comme ça avant, c'était bien rangé et tout ça tout ça mais là j'avais déjà commencé à retirer pas mal de choses j'ai également vendu mon ancien bureau parce qu'il était assez imposant dans cette pièce donc je voulais quelque chose de beaucoup plus moderne alors première étape, je vais vider petit à petit la pièce pour pouvoir en fait rafraîchir la peinture des murs et d'ailleurs ça fait vraiment partie des travaux de rénovation et on poursuit maintenant avec une astuce donc j'avais très très envie d'avoir une étagère dorée mais voilà ça coûte très cher du coup la solution peu coûteuse était de transformer une simple étagère noire que j'ai trouvée chez Butte en promotion mais bien évidemment vous en avez encore moins cher chez Ikea par exemple malheureusement on n'a pas Ikea en Corse et comme vous pouvez le voir, normalement elle est noire mais avec une couche dorée, la bibliothèque a un look complètement différent, beaucoup plus élégant j'aime vraiment le résultat final et bien maintenant on va mettre un petit peu de musique et c'est parti, on va pouvoir installer toutes les nouveautés mais avant ça je vais nettoyer un petit peu le parterre et ensuite on va ranger tout ça ensemble et puis on va faire un petit peu de musique Alors juste pour information, je sais que vous allez me poser la question concernant ma commode je l'avais commandé sur le site Butte et ensuite je l'avais transformé je vous mettrai le lien en barre d'informations je vous avais déjà partagé le DIY et pour une déco assez chic, moderne j'ai totalement craqué sur ce canapé qui vient de chez Jiffy donc c'est la nouvelle collection je sais pas si vous avez vu en fait le nouveau catalogue mais vraiment je vous invite vivement parce que la nouveauté, les nouveautés qu'ils proposent sont absolument magnifiques j'ai totalement craqué donc voilà du coup j'ai pris ce canapé que je trouve vraiment vraiment sublime Musique 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 Et me revoilà de retour après une séance shopping j'ai enfin trouvé le tableau que je voulais donc je l'ai trouvé chez Maisons du Monde pour 36€ donc ça va, ça reste correct j'ai également pris quelques accessoires pour les bibliothèques, pour les étagères il y a également le nouveau catalogue automne-hiver de Conforama vraiment j'ai trouvé de très très belles pièces et en plus il y a pas mal de promotions très intéressantes donc j'ai pris un tapis et des accessoires un petit peu dorés je vous mettrai tous les liens des articles en barre d'informations de toute façon vous allez les voir à la fin de la vidéo et une autre jolie découverte chez Jephi c'est cette bibliothèque qui fait office de bureau et étagère c'est vraiment un gain de place mais vraiment top top et surtout j'aime bien ce côté simple et minimaliste d'ailleurs en général ce style de bureau ça coûte un petit peu cher mais là à 49€ franchement c'est une très très belle affaire et une fois installée je commence par faire quelques essais pour justement trouver en fait un équilibre parce qu'effectivement la décoration ne se limite pas à choisir les couleurs les objets décoratifs et tout ça mais c'est surtout essayer d'obtenir un équilibre visuel pour une décoration harmonieuse donc voilà Côté rangement j'ai décidé d'utiliser en fait ce style de présentoir pour ranger les bijoux au lieu d'avoir les boîtes un petit peu partout donc voilà c'est vraiment hyper pratique je vous mettrai le lien en barre d'informations puisque je vous ai déjà présenté en fait ces présentoirs dans mon dernier vlog et voilà je vous laisse enfin découvrir le résultat final je ne sais pas ce que vous en pensez mais perso je trouve l'association très sympa j'aime vraiment vraiment beaucoup le rendu donc pour une atmosphère chaleureuse aux teintes sourdes j'ai décidé de prendre un canapé gris que je trouve très élégant distingué séduisant contrairement à ce que l'on peut croire parce que la plupart des gens associent en fait la couleur donc le gris à des connotations négatives la tristesse ou encore une simple teinte froide fade pourtant moi je trouve que c'est vraiment une couleur qui représente aussi la douceur l'élégance le sérieux et c'est aussi un symbole de modernité alors concernant le coussin je l'ai trouvé chez Maisons du Monde je le trouve magnifique et je pense qu'on est très nombreux à associer la couleur or au luxe parce que c'est une couleur qui attire notre regard et nous donne cette impression de qualité mais je vous assure pas besoin de dépenser une fortune pour avoir une déco touche dorée un petit peu moderne la preuve avec ce que je vous ai montré dans cette vidéo également le DIY ultra simple et rapide à réaliser regardez la bibliothèque accessoirisée avec quelques objets déco on obtient clairement une bibliothèque qui semble tout droit sortie d'un magazine déco on passe ensuite à ce coin là donc mon coin maquillage si je peux dire ça comme ça donc là j'ai placé deux présentoirs donc un présentoir avec mes parfums et quelques pinceaux tout ça pour décorer en fait c'est aussi joli que pratique et de l'autre côté en fait l'autre présentoir avec les produits que j'utilise assez régulièrement voilà donc je vais vous montrer également les tiroirs comment je les ai organisés mais franchement j'ai pas refait en fait l'organisation c'est assez simple vous allez voir donc là ici à ce niveau là j'ai la moitié en fait avec les rouges à lèvres et l'autre moitié pour le teint ensuite à ce niveau là donc j'ai tout ce qui est soin pour le visage les masques démaquillants tout ça tout ça et pour le dernier tiroir j'ai des produits pour le corps et également des produits capillaires ensuite à ce niveau là j'ai des produits pour les yeux les fossiles les crayons etc etc alors là il y a les palettes toute ma collection et enfin le dernier tiroir j'ai placé en fait tout ce qui est produit pour les ongles manucure et tout ça et enfin le coin bureau j'aime beaucoup ce petit bureau intégré dans une étagère je trouve vraiment le design assez minimaliste mais moderne à la fois et c'est clairement une étagère qui se glisse facilement dans toutes les pièces de vie je la trouve hyper pratique et sachez que vous pouvez également mettre deux étagères pour créer par exemple une bibliothèque un peu plus grande et honnêtement pour 49 euros c'est une très très belle découverte alors sinon pour un contraste doux et chic j'ai ajouté quelques touches de rose poudrée un petit peu à droite à gauche c'est vraiment une couleur qui apportera de la délicatesse et de la subtilité et aussi le fait que chaque élément repose sur un piétement en métal doré celui-ci donne vraiment une certaine élégance à la pièce le doré est vraiment parfait pour une touche lumineuse et épurée et sinon vous me connaissez très bien maintenant je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'attention aux petits détails et j'aime beaucoup organiser joliment mon intérieur du coup pour cacher la porte parce que je n'aime absolument pas la couleur j'ai placé un guiseau blanc tout simplement donc voilà les filles pour cette vidéo j'espère sincèrement que celle-ci vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir et en attendant les prochaines vidéos je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne mouah et je vous dis Sous-titrage ST' 501